et salut tout le monde c'est superlaine j'espère le bien en tout cas moi ça va extrêmement bien très content de vous retrouver aujourd'hui les amis merci pour votre soutien le meilleur moyen de me soutenir c'est les abonnements les likes les commentaires les petits partages et puis aujourd'hui je voulais vous faire part d'une de mes passions si vous savez pas ce que moi je suis aussi passionné de foot et dont la collection de maillots excusez moi donc je vais aujourd'hui vous présenter le maillot du bas du barça tout simplement il est floqué donc je vous parlerai maintenant je vais vous dire plus de détails il y aura des vidéos comme ça de temps en temps mais il n'y aura pas que ça il y aura toujours les mêmes vidéos mais bref c'est une de mes passions vous savez sur ces chaînes j'aime bien aussi vous faire pas mes passions c'est les mangas les jeux vidéo le foot donc le foot donc c'est aussi le jouer regarder et aussi les maillots bref donc vous pouvez le voir je pense c'est tu dans tout d'abord c'est un vrai c'est une version pro comme je les appelle donc c'est les mêmes que les joueurs portent donc c'est une version joueur et à la fan version donc on vous on verra plus tard ce qu'il ya ce qu'il ya pas dans la ce qu'il ya dans la version joueur donc j'ai pris sur le site de nike donc c'est un authentique prix alors il était faut savoir que sans flocage les maillots nike version pro sont à 140 euros contrairement à l'autre qui sont à 90 euros on verra après ce qui diffère d'ailleurs bien sûr je vais essayer à la fin de la vidéo pour voir qu'est ce que ça donne donc c'est une taille s donc les maillots pro taille plus serré en tout cas nike taille plus serré plus centré surtout niveau haut que les maillots supporters donc il ya beaucoup plus d'aération il ya des symboles comme vous pouvez voir aussi là d'accord donc avec le flocage c'était 15 euros mais oui alors il était à 140 mais sur nike si vous vous êtes intéressé il est en réduction donc vous pouvez le choper à moi je crois que c'était 105 euros il ya un autre maillot donc aussi version pro parce que maintenant j'ai changé de politique avant juste avant de passer aux maillots maintenant je collectionne les maillots que version pro avec flocage et si je peux mettre des badges c'est mieux mais minimum version pro et flocage maintenant mais voilà c'est un prix c'est vrai mais là pour l'instant j'ai chopé des réductions parce que sur les sites nike ou vadidas il ya des reduc ça dépend vous pouvez voir mais par exemple sur l'euro pour la france je me le prendrai aussi ok bref on verra donc on va passer tout de suite donc le logo les logos sont thermocollés qu'est ce que ça veut dire c'est à dire que bon déjà il en relève quand même mais thermocollé regardez quand on retourne il n'est pas brodé donc ça ça évite les grattements sur sur les pectoraux pareil pour logo nike il est beaucoup plus léger que les versions supporter vous pouvez voir notamment avec les aérations là on voit bien les petits détails donc ça c'est super stylé donc c'est un maillot vapornite là vous pouvez voir donc ça il n'y a pas aussi sur les versions supporter vous voyez tous les petits motifs le logo authentique et en or sur les versions jeux pro tandis que sur les versions supporter sont en argent d'accord le logo recruté donc vous voyez il est perforé il a plein de petits trous et il est plus fin et je vous ai dit qu'il est plus moulant surtout au niveau du haut plus près du corps mais on verra plus 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 tout à l'heure les petits motifs ça bah ça c'est tous des trucs aération moi je trouve ça super stylé le petit béco bon à votre avis je l'ai fait floc et qui est dans les commentaires maintenant sans tricher on va voir si vous avez raison bon bah voilà donc je vous ai dit là aussi je vous montre quand même dedans et toutes les petites aérations vraiment c'est vraiment superbe de la qualité voyez les petits trucs que je vous disais les motifs bon alors c'est qui que j'ai floqué à votre avis alors vous pouvez savoir j'ai floqué oui j'ai pas été forcément original mais je voulais floqué un maillot d'avoir ce joueur yonel messi alors vous pouvez remarquer que là c'est un flocage alors attention parce que il ya plusieurs flocages donc là j'ai pas mis les bases ligue des champions souvent plus je crois que je pouvais pas sur nike qui se penseraient les fêtes donc là vous pouvez voir donc c'est un flocage version ligue a car bien sûr le flocage diffère suivant de la compétition donc le ligue a il est cette police là d'accord tandis que sur une ligue des champions et ben il n'est pas pareil bien sûr là donc aussi sur la version pro vous voyez qu'il n'y a pas le truc ligue a brodé vous pouvez le rajouter mais sur nike on ne pouvait pas mais ça on peut rajouter je crois c'est sur sur le site du barça bref le petit logo du rap au catalan donc là c'est une version flocage ligue a donc ça respecte bien le maillot vous pouvez remarquer que le flocage sur la version pro est perforé pourquoi je vous dis ça car si vous prenez une version supporter et ben le flocage n'est pas perforé tandis que flocage ligue a tout comme flocage tout court même ligue des champions le flocage des joueurs est perforé donc ça respecte très bien c'est un petit détail à savoir donc là donc si vous vraiment très bonne qualité donc c'est le même maillot que les joueurs portent c'est le mais voilà c'est pour ça ils sont du plus plus cher pardonnez moi et vous voyez donc comme je vous disais le flocage est à trop bon ben on va l'essayer alors je vous dis il est plus près du corps d'accord qu'une version supporter surtout niveau haut alors moi je fais du s donc j'ai pris du s et ben ça me va bien si vous faites du s dans la vraie vie mais que le s vous sert prenez peut-être du m mais moi le s me va bien et là je me va super bien voilà voilà vous pouvez voir voyez c'est assez près du corps mais vous voyez ça va je suis pas engoncé dans le maillot peut voir un petit peu vraiment très sympa avec les petits les petits reflets tout simplement donc là vous pouvez voir qu'on est en pantoufles on s'en fout mais vraiment on est on est bien dedans on sent vraiment on est bien honnêtement c'est bien vous voyez quand même c'est surtout niveau haut vers épaules pecs haut du corps mais les manches elle colle bien c'est sympathique le dos vous verrez mal parce qu'il faut que je me tourne bizarrement mais bref c'est pas grave on est très très bien dedans puis voilà vous pouvez voir tous les petits détails les petits logo le monde du thé craque vraiment très très bon très très bien dans ce maillot donc j'espère ça vous plaira ces vidéos là faites le voir comprendre les commentaires je vous en tourner une direct tout suite qui arrivera certainement vendredi pour le coup notre maillot je vous dis pas quel club c'est c'est une version pro et c'est un maillot floqué avec j'ai pu mettre un petit badge en plus en plus je vous dis pas de quel club quelle marque c'est je vous laisse vous pouvez même deviner dans les commentaires parier ceux qui me connaissront bien pourront peut-être savoir mais j'en ai pas vraiment parlé sur youtube donc je pense pas qu'il y en a qui vont trouver mais voilà j'espère cette vidéo vous aura plus les likes les commentaires les amis moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos c'était super laine portez vous bien